Bonjour, je suis Juliette Jouan et je joue dans l'Envol de Pietro Martirou. C'est un conte musical, mais en même temps avec du réalisme. Vous êtes un aventurier ? Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Mais elle habite par ici ? Elle chante tout le temps. Bonjour ! Je me suis renseigné à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre. Pourquoi tu t'en vas ? Autour de tu... Moi, j'aimais beaucoup le fait que ce soit un conte. Parce que ça m'a évoqué beaucoup d'histoires que j'aimais beaucoup. Par contre, le personnage de Juliette, je la voyais un peu comme belle dans La Belle et la Bête. La particularité de Pietro, c'est qu'on peut toujours adapter les choses. On peut toujours changer ce qui est écrit. Et notamment, on a modifié ce personnage. Et donc, j'aimais beaucoup qui c'était à la base. Mais c'est vrai que je trouve qu'on l'a rendue plus forte encore que comment elle était à l'origine. Moi, je suis musicienne. Donc c'est vrai que d'arriver sur un film qui est un monde que je ne connais pas, avec plein de choses à apprendre, toutes les histoires de jeux, pour moi, j'étais un peu larguée, en fait. Au bout d'un moment, il y a des automatismes qui arrivent. Mais le fait qu'il y ait des scènes musicales, pour moi, ça me rattachait vraiment à ce que je connaissais. Et je savais que là, j'avais la maîtrise un peu plus de ce que je faisais. Donc pour moi, c'était très rassurant et puis très enrichissant de travailler avec Gabriel Hared. Parce qu'étant musicienne, moi, me retrouver avec ce géant de la musique et du cinéma en général, j'ai énormément appris. Et il a commencé juste à me demander ma tessiture de voix. Finalement, il a appris que j'étais pianiste. Il a convaincu Pietro pour que je joue du piano dans le film. Et puis Pietro, qui a appris que je composais de la musique, il m'a proposé d'écrire des chansons pour le film. Donc finalement, il y a une chanson dans le film qui s'appelle Hirondelle, dont j'ai écrit les paroles et Gabriel a fait la musique. C'est vrai que c'est un film qui parle de la famille recomposée un peu, ce qui n'est pas hyper crédible pour l'époque. Mais c'est avant tout parce que ce film n'est pas une reconstitution historique. Il y a plein d'anachronismes et ce n'est pas grave. Mais Noémie, de toute façon, elle impose beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui en impose, ça c'est clair. Et en fait, quand elle commence à jouer, elle vous englobe dans son truc et tout devient très naturel. Donc c'est vrai qu'avec elle, j'ai vraiment suivi le mouvement. Avec Raphaël, on était sur une relation un peu plus pudique. C'est ce que Pietro voulait. Et pendant le casting de Raphaël, c'est le seul acteur qui devait jouer mon père qui ne m'a pas touché le bras ou la main pour me consoler. En me disant, ma fille, tout va bien se passer. Et Pietro, quand il a vu ça, il s'est dit, c'est ça qu'il me faut. Il me faut une relation pudique, taiseuse, mais qui en fait est encore plus forte que ça. Et pour nouer cette relation et apprendre à se connaître, on a passé une semaine sur le lieu du tournage avant de commencer à jouer, juste pour apprendre à se connaître. Moi, Raphaël, et puis le Fatima, Marek et Inès, l'autre partie de cette ferme. Et Louis est arrivé un mois après tout le monde. Donc on ne se connaissait pas tant que ça quand on a commencé à jouer. Et je trouve que c'est mieux parce que dans ces scènes, on ne se connaît pas, on se rencontre, on s'apprivoise. Et finalement, cette rencontre, elle a eu lieu aussi beaucoup sur le tournage. Et donc je trouve que ça participe vraiment de cette découverte de l'un et de l'autre. Et ensuite, Pietro, qui nous laissait un peu composer nos personnages comme on voulait, a eu l'intelligence de moi à me donner plus de force, parce que je voulais lui en donner. Et puis Louis aussi, lui, il a rajouté un peu de ridicule à son personnage. Il fait un peu l'étranger qui débarque, un peu le colonisateur, quelque chose de vraiment hors-sujet avec ce personnage-là. Et Pietro s'est dit, en fait, c'est plus intéressant de raconter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada